Vous le savez, l'homme n'est pas fait pour respirer dans l'eau. Et pourtant, nous l'avons tous fait pendant neuf mois dans le ventre de notre mère. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela que le grand bleu nous attire et nous fascine. Pour bien comprendre la respiration en milieu aquatique, il faut revoir quelques principes de physique que nous avons déjà vus ensemble dans les vidéos précédentes. Rappelez-vous, la pression, c'est-à-dire la force qu'exerce l'air tout autour de nous, qui s'appelle la pression atmosphérique, passe de 1 atmosphère, c'est-à-dire 760 mm de mercure, à 2 atmosphères, 10 m plus bas, quand c'est de l'eau qui nous entoure, puis 3 atmosphères à 20 m de profondeur, etc. Cette pression est tout à fait inoffensive, elle ne représente aucun danger, à condition qu'elle s'exerce partout de la même façon. Et oui, vous vous souvenez du physicien Robert Boyle et de sa fameuse équation « pression fois volume est une constante ». Une excellente application est la douleur que vous ressentez parfois dans les oreilles quand vous plongez dans l'eau. Votre oreille moyenne constitue une cavité d'air en contact avec la bouche et l'extérieur par la trompe de stache. Si cette trompe de stache est un peu bouchée au moment où vous plongez, alors la pression partout autour de votre corps augmente, sauf la pression dans cette cavité d'air fermée. Ceci va faire bomber votre tympan, ce qui fait mal. Alors en avalant ou en soufflant fort, en pinçant le nez, on ouvre cette trompe de stache et les pressions s'équilibrent. Grâce à ces principes de base, vous pouvez comprendre qu'il est impossible de respirer au fond de l'eau avec un long tuba relié à l'air extérieur, et même à un mètre de profondeur. 1. Votre tuba ou son embout buccal vont se collaber suite à la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur du tuyau. 2. La pression exercée sur vos poumons va s'opposer à leur ouverture, et l'inspiration sera très difficile. 3. Comme les poumons sont comprimés en profondeur et que leur volume est plus petit, il faut inspirer un grand volume d'air extérieur à chaque inspiration. 4. Si vous parvenez à inspirer malgré tout, l'air de faible densité dans vos poumons va vous faire flotter et remonter à la surface. 5. Le tuba correspond à de l'espace mort, c'est-à-dire un volume d'air qui ne participe pas aux échanges gazeux, et donc vous allez inspirer le même air qui a été expiré juste avant. Vous l'avez compris, pour pouvoir respirer et donc ventiler dans l'eau, il faut bien sûr un accès à de l'air et un équilibre parfait des pressions partout dans le corps. Voyons ensemble quel est le principe de fonctionnement d'une bouteille de plongée. Alors ces bouteilles contiennent de l'air comprimé à des pressions aussi élevées que 200 bar, soit 200 fois la pression atmosphérique. La pression délivrée au plongeur doit être égale à la pression environnante, par exemple 2 atmosphères à 10 mètres de profondeur. Et pour ce faire, il existe une valve reliée à un manodétendeur pour équilibrer la pression d'air administrée. Plus vous êtes en profondeur, plus cette valve va permettre de délivrer de l'air, de telle sorte que vos poumons ventilent un peu comme en surface. Donc, puisqu'il y a un équilibre des pressions, les poumons peuvent inspirer et expirer normalement. Les bouteilles qui servent au transport des patients dans les ambulances sont composées d'oxygène pur. Est-ce le cas pour les bouteilles de plongée ? Eh bien non, les bouteilles de plongée sont composées d'air, soit 21% d'oxygène. La raison est que la pression de l'oxygène dans vos alvéoles augmente en profondeur. Et si c'est 100 mm de mercure ici en surface, cela devient 260 mm de mercure à 10 mètres de profondeur. Donc, on ne manque pas du tout d'oxygène en profondeur. Au contraire, il pourrait y avoir un risque de toxicité à l'oxygène si la plongée dure plusieurs heures en grande profondeur. Alors, si les bouteilles de plongée contiennent 21% d'oxygène, cela signifie qu'elles contiennent 79% d'azote. L'azote est en fait le principal gaz de l'air atmosphérique et nous en avons très peu parlé pour l'instant dans ce mot. Voyons ensemble que c'est dans le milieu aquatique que l'azote prend toute son importance et que c'est l'azote qui limite la profondeur que l'on peut atteindre quand on fait de la plongée submarine. Premièrement, si la fraction, c'est-à-dire le pourcentage des gaz dans la bouteille, ne change pas, à savoir 21% pour l'oxygène et 79% pour l'azote, la pression qu'exercent ces gaz augmente fortement en profondeur. L'augmentation de la pression de l'azote dans le sang va avoir des effets cliniques, notamment au niveau du cerveau avec des troubles du comportement que l'on appelle l'ivresse des profondeurs. C'est pour cela qu'à des profondeurs dépassant 50 mètres, il faut utiliser des bouteilles avec de l'hélium à la place de l'azote car l'hélium n'a pas cet effet sur le cerveau. Ensuite, plus vous allez en profondeur, plus l'azote, qui est à des hautes pressions, devient un gaz dense et lourd, ce qui gêne fortement la capacité du plongeur à ventiler, à savoir à inspirer et expirer. Et là encore, l'hélium, qui est sept fois moins dense que l'azote, résout ce problème. Troisièmement, il est temps d'expliquer les liens entre l'azote et les dangers d'une remontée trop rapide du plongeur vers la surface. À cause de la forte pression, l'azote gazeux que le plongeur respire va se solubiliser dans le sang et les tissus de l'organisme. C'est normal, plus un gaz est soumis à une pression forte, plus il se solubilise dans les liquides. Lors de la remontée en surface, le phénomène inverse se passe. La pression qui chute fait repasser l'azote de statut de soluble dans l'eau au statut de gaz. Il se forme donc des bulles dans le sang du plongeur. Et si le plongeur ne respecte pas des paliers de remontée, ces bulles peuvent être dangereuses et donner des douleurs articulaires jusqu'à de graves symptômes neurologiques. Le principe de formation de bulles d'azote à la remontée du plongeur est exactement le même principe que lorsqu'on débouche une bouteille de champagne. L'intérieur de la bouteille fermée est à une pression bien plus élevée que la pression atmosphérique. Le physicien William Henry avait expliqué que la solubilité d'un gaz dans un liquide est proportionnelle à la pression de ce gaz. Donc, le CO2 dans cette bouteille se trouve sous forme dissoute dans le liquide. Quand on ouvre la bouteille et que la pression chute brutalement, la pression du CO2 chute et sa solubilité diminue. Donc, le CO2 redevient gazeux et s'échappe du liquide sous forme de bulle. Cette vidéo a focalisé votre attention sur la plongée sous-marine, les principes physiques liés à la respiration au milieu aquatique et le rôle particulier de l'azote. Voyons dans la prochaine vidéo ce qui se passe en cas d'apnée et de noyade.